Dans l'exercice, il était question en prenant la classification périodique et le cours qu'on avait fait sur les structures électroniques, à savoir comment on va remplir les sous-couches S et P avec le nombre d'électrons que l'on a sur un atome, avec les 1S, les 2S et les 2P, 3S, 3P si on doit aller à la troisième ligne. L'idée, c'est maintenant de marquer d'un point la présence d'un électron et des doublés non liants lorsqu'on avait deux électrons qui vont s'apparier. Cela va permettre, lorsqu'on va prendre un atome, de montrer par la suite, quand on va faire le cours sur les édifices moléculaires, de quelle manière on va pouvoir fabriquer des liaisons, de quelle manière on va pouvoir fabriquer des molécules, chose qui aura déjà été un petit peu introduite sur la partie collège. Donc là, on va déjà simplement faire la correction de cette classification périodique avec les structures électroniques dans ce qu'on appelle la représentation de Lewis. Donc ici, l'idée, c'est de compléter déjà une première partie du tableau, la partie gauche. On peut déjà remplir le nom des atomes. Et maintenant, ce qu'on va identifier, c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Les électrons de valence, c'est la couche qui est en cours de remplissage, qui ne remplit pas encore le duel octet. Comme l'hydrogène, 1S1, 1 électron de valence, 1 point. 1S2, lorsqu'on passe au lithium, ça veut dire que ce sont des électrons de cœur, des électrons qu'on ne peut pas toucher et qui remplissent déjà le duel. Par contre, les 2S1, eux, sont en cours de remplissage, et donc ce sont les électrons les plus proches. Donc avec un électron, je mets un point. Au beryllium, on a donc 2S2, donc lui on va mettre deux points, puisqu'il y a deux électrons autour de lui, facile à attraper, à jouer. Et donc pour le bord, même si on a rempli les 2S2, on commence à remplir les 2P. Donc on a donc 2S2, 2P1. Ce qui veut dire qu'on a donc 3 électrons autour, et donc on va mettre 3 points autour de lui. C'est ce dont on va justifier l'existence pour le carbone, donc d'avoir 4 points, puisqu'il est en 2S2, 2P2. Et en fait, ces points, c'est ce qui permettra donc d'expliquer les liaisons. Alors on peut voir aussi la troisième ligne, puisqu'on va commencer à remplir les 3S et les 3P. Donc de la même manière, on va avoir en 3S1 pour le sodium, un seul point, le magnésium en 3S2, 2 points, l'aluminium 3S2, 3P1, 3 points. Et donc on va avoir le silicium, 4 points, puisqu'en fait, il est en 3S2, 3P2. Pour la seconde partie du tableau, on va expliquer justement cette différence, puisqu'on va donc dépasser les 4 électrons, et on va avoir une différence au niveau de la représentation des grises. Donc seconde partie du tableau, où là, on va donc avoir plus que 4 électrons. Donc particularité, on va prendre l'hélium, qui lui a 2 électrons de cœur, qui sont aussi des électrons de valence. Alors particularité, comme il fait partie des gaz rares, il a donc 2 électrons qui vont s'appariller, pour le doubler, donc on a donc un seul trait qui est représenté, ce qu'on appelle un doublet non liant. Pour les électrons suivants, dans les atomes, comme l'oxygène, 2S2, 2P4, et comme on a fait déjà 4 électrons, on continue, donc on remplit. Pareil pour le fluor, et on va faire la même chose en fait pour aussi le néant. La seule différence, c'est que comme on a déjà mis 4 points, à chaque fois qu'on recommence un second tour, et qu'on arrive au cinquième, et bien en fait, le premier et le cinquième, façon de parler, vont s'appariller faire un doublé non liant. C'est un petit peu comme en mathématiques, 2 points, je trace un trait. Donc c'est la raison pour laquelle, autour de l'oxygène, vu qu'on aura donc placé le 2S2, 2P4, on aura donc 6 électrons, on va donc avoir 2 doublés non liants, et donc 2 points pour 2 électrons libres. Le fluor, on continue à faire le tour, et lui, on aura donc rempli en 2S2, 2P5, l'équivalent de 2, 4, 6 électrons qui devraient s'appariller entre eux. Donc du coup, on va avoir 3 traits autour, donc 3 doublés non liants. Et le néant, lui par contre, il va faire ce qu'on appelle la règle de l'octet, le 2S2, 2P6, va faire apparaître 8 électrons qui vont remplir complètement la couche de valence. Donc on va avoir 4 doublés autour de lui. Et ces 4 doublés, ça va donner une particularité par rapport aux gaz rares, c'est ceux qui ne fabriquent pas de liaison, puisqu'en fait, il y a 4 doublés non liants, donc on ne fait pas de liaison du tout. Et sur la troisième ligne, si on l'a bien compris, par rapport à ce qu'on a dit sur la deuxième, et ce qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'on travaillait sur le début de la troisième ligne, et bien en fait, on va avoir la même chose. C'est-à-dire que la structure avait déjà fait un tour de 4 électrons, on va arriver au silicium, quand on arrive au phosphore, et bien on doit donc placer un cinquième électron, et donc le premier va s'allier avec le cinquième, on aura donc un trait pour un doublé non liant, et on continue en fait cette démarche jusqu'à arriver à l'arbre. Et on s'aperçoit, au même titre que Mendeleïev l'avait fait sur un point de vue réactionnel, que par colonne, on va toujours avoir la même organisation de la structure électronique et dans la structure de l'église.